La caca Lukaku a été terrible lors de la finale de la Ligue des Champions. Et les vautours des réseaux sociaux n'ont eu aucune pitié envers lui. Le Belge a déçu les fans encore une fois, et il semble que sa chute ne montre aucun signe de ralentissement. Alors, rejoignez-nous pour cette nouvelle vidéo mais qu'est-il arrivé à Romelu Lukaku ? Retour en arrière La baisse de forme de Lukaku a fait l'objet de débats intenses. Après avoir marqué 64 buts en seulement deux saisons pour l'Inter, le Belge a réalisé son rêve d'enfant en retournant à Chelsea. Mais une saison désastreuse à Londres l'a ramené en Italie plus tôt que prévu. Lukaku n'a pas réussi à s'imposer comme numéro 9 à Chelsea, ce qui a permis à l'Inter de l'accueillir à bras ouverts. Après un début de saison laborieux, ses problèmes se sont aggravés lors de la campagne désastreuse de la Belgique à la Coupe du Monde 2022, où il a peut-être connu le pire match de sa carrière. Vous vous souvenez de ce fameux match nul sans but entre la Croatie et la Belgique ? Romelu a manqué non pas une, non pas deux, non pas trois mais quatre occasions claires. Il était méconnaissable, l'ombre de lui-même. Cependant, lorsque Lukaku a marqué lors de deux matchs consécutifs en Ligue des Champions contre les géants portugais de Porto et Benfica, les fans de l'Inter et la communauté du football en général étaient impatients de le voir retrouver son meilleur niveau. Mais malheureusement, tout cela n'était qu'une illusion, car le Grand-Rome a vécu une autre soirée cauchemardesque lors de la finale de la LDC. L'anti-héros L'ancien attaquant de Chelsea a regardé la plupart du match contre Manchester City depuis le banc. Et c'est quelque chose qui se répète souvent pour l'attaquant. Lukaku n'a pas commencé un seul match de Ligue des Champions pendant toute la compétition. Donc, avec cela en tête, ce n'était pas une surprise de voir Eden Tzeko se placer aux côtés de l'Otaro Martinez, avec Romelu attendant sur le banc. Finalement, le Belge a remplacé le Bosnien à la 57e minute. Cela signifiait 33 minutes pour faire la différence. Lukaku espérait devenir le héros d'Istanbul pour l'Inter. Mais au lieu de cela, il est devenu leur pire cauchemar. Une minute après le premier but de Rodri, l'Inter a eu l'occasion d'égaliser. La tête de Federico Di Marco a évité Ederson et a heurté la barre transversale. Le ballon a rebondi directement sur l'Italien, qui a tenté de le remettre en direction du but. Cette fois-ci, le ballon était sur le point de se loger dans le fond des filets. Jusqu'à ce que Lukaku se mette sur son chemin. Victime de malchance, Romelu s'est retrouvé entre le ballon et le but, sauvant involontairement les Citizens d'un but égalisateur. Comme si cela ne suffisait pas. Il a manqué la dernière tentative des E-Linter-DE prolonger le match. A la 87e minute, un centre arrivant de la gauche a trouvé Lukaku seul. Le Belge, déjà peu sûr de lui, a essayé de frapper le ballon aussi fermement que possible. Mais son tir a directement attris sur Ederson, ce qui lui a permis de le dégager avec son pied. Les choses ne pouvaient pas aller pire pour Lukaku. Non seulement son équipe a manqué l'occasion de devenir championne d'Europe pour la première fois en 13 ans. Mais il a gâché leur meilleure chance. Va et vient. La carrière de Lukaku se trouve maintenant à un carrefour. Et il devra prouver aux gens qu'il est toujours un attaquant de classe mondiale. Le Belge conserve toujours l'amour et l'admiration des fans de l'Inter, malgré une mauvaise performance en finale de la Ligue des Champions. Mais sa carrière avec les Nerazzuris touche à sa fin. Le prêt du Belge expire en juin, ce qui signifie qu'il retournera à Chelsea. Après avoir connu des problèmes avec Thomas Tourelle lors de son dernier passage à Londres, Romelu aura maintenant l'occasion de faire ses preuves auprès du nouvel entraîneur de Chelsea, Mauricio Pochettino. Parce que, même s'il a connu une baisse de forme ces dernières années, Lukaku mérite une autre chance de prouver sa valeur. Son contrat à Stanford Bridge court jusqu'en 2026, et il espère retrouver sa forme la plus dévastatrice. Sans compétition européenne la saison prochaine, les Blues ne pourront se concentrer que sur la première ligue et les Coupes nationales. Et avec un été de bouleversement en vue, Lukaku fera face à son défi le plus difficile à ce jour. Il devra convaincre tout le monde qu'il est toujours l'un des meilleurs au monde. Romelu Lukaku n'a vraiment pas de chance. L'homme qui était autrefois considéré comme l'un des meilleurs attaquants du monde, a connu une soirée cauchemardesque en finale de la Ligue des Champions. Retrouvera-t-il sa meilleure forme à Chelsea ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Un autre attaquant spectaculaire va changer de club cette saison. Après un merveilleux séjour de 14 ans au Real Madrid, Karim Benzema est la nouvelle signature phare d'Alitiad. Mais les Mérengues ont déjà identifié une liste de cibles pour remplacer le français. Lukaku en fait-il partie ? Regardez la vidéo d'Omaï Gaulle pour le découvrir. Merci de nous avoir suivis.